Musique Madame, Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité et bienvenue à ce journal. Les titres De l'eau potable pour les populations de la ville d'Azopé L'amitié de l'artisanat bientôt valorisé dans la région de l'Amy, comme on l'annonçait dans les titres. Les populations de certains quartiers de la ville d'Azopé éprouvent des difficultés à s'approvisionner en eau potable. Pour mettre fin à leur calvaire, un château d'eau de 1000 m3 a été construit à Amaoukouéne à leur grande satisfaction. Reportage Dimitri Moumi Azopé, Amaoukouéne extension. Les habitants de ce quartier souffrent du manque d'eau. Les puits, uniques sources d'approvisionnement en eau, sont chaque jour pris d'assaut par des populations qui parcourent de longues distances pour obtenir de l'eau. Ce calvaire, vécu depuis belle lurette par les habitants de ce quartier, est aujourd'hui un vieux souvenir grâce à la construction de ce château d'eau d'une capacité de 1000 m3. Cette infrastructure, réalisée dans le cadre du projet de renforcement du système d'adduction en eau potable de la MAE, marque la fin probable des difficultés des populations de ce quartier en particulier et de la ville d'Azopé en général à s'approvisionner en eau potable. Ici même on a un problème d'eau, sincèrement dit on souffre pour avoir de l'eau. On a pu charger des bidons, pousser des brouettes. Ah, c'est ça d'accord. Ensuite, on a eu le château dans le quartier, on a eu beaucoup heureux même, mais on a un problème d'eau. Il n'y a pas de l'eau dans le quartier là. Pour aller dans le puits aussi, pour aller piger l'eau, c'est pas facile. Les femmes sont trop fatigées. On a eu l'eau, on a eu le château, on a beaucoup content même. Je remercie le ministre Patrick Assi de ce qu'il nous a fait, il nous a donné. Ça c'est une grande grâce. Si tu vois où l'eau est quittée pour venir ici, en tout cas on ne peut pas le remercier, le monsieur le ministre. Ce projet, réalisé par l'état de Côte d'Ivoire, facilitera l'accès des populations de la ville d'Azopé à l'eau potable. L'artisanat, un secteur pourvoyeur d'emploi pour les jeunes de la MAE, connaîtra bientôt un essor avec la construction du centre artisanal d'Azopé. L'artisanat connaîtra son essor dans la MAE avec la construction d'un centre artisanal. Ce secteur qui regroupe les métiers de la ferronnerie, la bijouterie, la teinture, le tissage, la cordonnerie, la coiffure, etc. occupent une tranche importante de jeunes au sein de la population active. C'est le cas de monsieur Amicha Armand, tisserant à Adzopé. Le travail, quand tu fais, en tout cas, tu t'en sors, ça coûte déjà j'aime le temps. Puis si on travaille, en tout cas, les gens font ça, les gens ne font pas beaucoup. En tout cas, si tu as des moyens pour bien produire ce moment-là, tu peux faire quelque chose à partir du métier. Si aujourd'hui, il y a besoin de venir, dis bon, dans la semaine, je veux au moins 20 pages. Moi, ça ne peut pas tisser. Il faut avoir des moyens, il faut avoir l'argent pour les payer, pour venir revendre. Pour une meilleure organisation du secteur de l'artisanat, le gouvernement a prévu, la construction de centres artisanaux dans 13 régions de la Côte d'Ivoire, dont la région de l'Amé. La mise en œuvre de ce projet, qui s'inscrit dans la vision du ministre d'État, Patrick Hachy, président des régions, de développer tous les secteurs d'activité de l'Amé, permettra de valoriser les métiers de l'art afin d'assurer un mieux-être des artisans de la région. C'est tout pour cette édition. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouvera demain pour d'autres nouvelles informations. N'oubliez pas de nous suivre à partir de notre compte YouTube Région de l'Amé ou notre page Facebook L'AméTV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada